Bonjour tout le monde, bonjour aux Vierges, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour ce mois d'août, pour revoir les tendances, les guidances, les messages de l'univers des anges. Donc c'est parti, on commencez suite avec les Vierges. Pour vous les Vierges, pour ce mois d'août, hop, qu'est-ce que nous sortons ? Donc c'est parti pour les Vierges, pour ce mois d'août, quel est le message pour vous ? Hop, allez, pour vous les Vierges, nous avons le, je ne sais pas si on le voit, hop, le ménate, la fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection, je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc pour vous les Vierges, il y a un besoin de créer des choses, un besoin de fécondité pour certains tout simplement, mais il y a aussi vraiment ce besoin d'être protégé, d'être dans, j'entends le mot cocon en fait, peut-être vous avez besoin d'une certaine douceur autour de vous. Les Vierges, vous avez ce besoin d'être peut-être accompagné dans quelque chose, une espèce de, oui de cocon autour de vous, j'entends vraiment ce mot qui me revient dans les oreilles. Et pour certains, il va falloir faire place à de l'imagination, à de la création, à quelque chose qui vous permet de pouvoir vous exprimer. Ok, donc avec l'oracle de Dubéline, pour vous les Vierges, quel est le message pour vous, de l'univers, pour vous les Vierges ? Désolée, j'ai un peu la voix enrouée. Alors, nous avons les procès, donc il faut, il y a vraiment cet esprit de combat, il y a peut-être quelque chose où mentalement vous devez faire preuve de combat par rapport à quelque chose, vous êtes peut-être pas d'accord sur certaines choses autour de vous, et donc du coup, on vous dit tout simplement que voilà, il y a des moments où vous n'allez pas être d'accord par rapport à une certaine situation, ou par rapport à un travail, une histoire d'amour, une histoire familiale, c'est vraiment ce qui va vous résonner, et vous avez vraiment cet esprit de dualité, et vous avez peut-être une dualité aussi avec vous-même, un besoin peut-être de refaire germer quelque chose en vous-même aussi, vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. Ok, on a la beauté, donc il y a cette beauté du cœur, il y a ce besoin peut-être de se faire déjà du bien, petit 1, mais il y a aussi peut-être une dualité par rapport à vous-même. Il peut y avoir un problème d'ego autour de vous, peut-être des gens aussi vous blessent au niveau de votre cœur, au niveau sentimental, au niveau peut-être de gens qui vous atteignent, et on vous dit tout simplement que voilà, vous n'allez pas être forcément d'accord avec ces gens-là. Ok, pour les Vierges, quel est le message ? Il y a la table, donc là j'entends aussi pour les Vierges un besoin aussi de, je ne sais pas pourquoi, moi ça me fait penser aussi à des problèmes d'alimentation, de physique, peut-être que vous avez envie d'arrêter de faire certaines choses, peut-être que vous faites des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, on vous fait des réflexions, on vous dit des choses pas gentilles par rapport à votre image. Il y a aussi ce besoin de discuter, peut-être qu'il va y avoir une réunion, une réunion que ce soit familiale, une conversation autour d'une table, ça peut être aussi réunion professionnelle, peut-être une réunion de famille, on va voir, mais voilà, il y a ce besoin aussi de peut-être, pour moi il pourrait se passer éventuellement quelque chose lors d'une certaine réunion. Ok, nous avons l'appui, ok, donc vous avez peut-être besoin de soutien, vous avez besoin peut-être d'éclairance, de guidance, il y a vraiment cet esprit où il y a quelque chose qui vous fait du tort et du mal, peut-être que ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, ou soit vous manquez d'appui par rapport à quelqu'un autour de vous, ou certaines personnes vous appuient le côté un petit peu négatif, et donc du coup vous, vous avez envie un petit peu peut-être de, on vous dit un petit peu de vous réveiller par rapport à ce qui se passe, soit vous avez l'appui nécessaire pour vous en sortir. Ok, et enfin, pour les vierges, pour ce mois d'août, ça, ça s'appelle une carte qui saute, qui est vraiment contente de sortir, donc on a les honneurs, donc il y a vraiment, vous avez besoin de remettre quelque chose dans l'ordre, vous avez besoin de clarifier quelque chose, vous avez besoin de retrouver une certaine estime de soi, une certaine confiance en soi, j'entends cette confiance, pour certains, il y a un manque de confiance en soi, ou en tout cas, voilà, je sens qu'on vous a peut-être blessé, dit des choses qui, qui vous atteignent, qui atteignent votre cœur, qui atteignent votre image, qui atteignent votre bien-être, et donc du coup, voilà, on vous dit, il va falloir reprendre du poil de la bête, vous avez l'appui nécessaire, entourez-vous de bonnes personnes, pour pouvoir évoluer correctement. J'entends aussi, peut-être, voilà, vous allez avoir un manque d'appui aussi, par rapport à une décision que vous allez prendre, parce que vous allez vous écouter, et vous allez faire preuve, vous allez écouter votre cœur, en fait, et du coup, pour certains, votre choix ne sera pas toléré, ou accepté par tout le monde. Donc, on vous dit, alors, soit ça peut être un problème qui touche à des enfants, parce qu'on a vraiment ce côté fécondité, donc, maman, parent, papa, c'est vraiment ce qui va résonner, et soit c'est par rapport à, peut-être, une envie de famille, d'une création de famille, quelque chose comme ça, et vous n'allez peut-être pas être appuyé par rapport à vos décisions. Ok. Avec l'oracle bleu, pour les vierges, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le monde effondré. Ok. Donc, ça commence assez fort. Donc, ça va avec la carte du dessus. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il y a une discussion qui va vous bouleverser. Vous allez prendre des décisions assez radicales. Il y a quelque chose qui tombe un petit peu autour de vous. Vous avez ce sentiment, vous allez, de quelque chose qui se déconstruit autour de vous. Et je sens vraiment quelque chose d'assez conflictuel. Vous avez besoin de régler des choses conflictuelles. Pour moi, il y a une discussion, il y a une réunion, il y a quelque chose autour de vous qui va être conflictuel, mais qui est nécessaire. Ok. Sous la beauté. Hop. L'abondance. Donc, c'est vraiment ça. C'est un mal nécessaire. C'est... Il y a quelque chose qui va payer à un moment donné. Vous allez récolter ce que vous avez, ce travail que ça vous demande, cet appui, ce besoin de se ressentir. Je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase. Pour certains, vous allez devoir vous ressentir vivant. Vous allez reprendre cette vie. Peut-être que vous faisiez des choses contre votre volonté ou des choses qui vous empêchaient d'être bien. Mais là, je sens vraiment ce besoin de se sentir vivant, de se sentir riche autant. Mais c'est une richesse intérieure. Pour moi, c'est la beauté du cœur. C'est quelque chose dans l'abondance du cœur. On a quelque chose qui va vous atteindre, mais quelque chose qui va aussi vous apporter une forme de clairvoyance, en fait. OK. Pour les vierges, quel est le message pour ce mois d'août ? Le travail. Donc, il pourrait y avoir une réunion de travail. Vous avez peut-être besoin aussi de clarifier une situation par rapport à du travail. Il y a peut-être une situation qui a besoin d'être réfléchie aussi, d'être étudiée. Il y a certains bouleversements qui peuvent arriver aussi sur votre travail. Des choses à prendre. Il y a des choses que vous devez encore peut-être bouger, mais au final, vous en récoltez le retour nécessaire. OK. Et sous la pluie, on a la stérilité. Donc, complètement en contradiction avec la fécondité. Donc, il y a quelque chose où on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui vous empêche clairement d'avancer pour moi, les vierges. Il y a quelque chose, une conversation, des pensées, un procès, quelque chose qui vous bloque et qui vous atteint vraiment beaucoup. Et là, on vous dit, voilà, il faut trouver l'appui nécessaire pour vous sortir de cette situation de stagnation, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir avancer. Donc, c'est peut-être une vie de famille où vous n'avancez pas parce que, voilà, il y a des problèmes. Vous n'osez pas aussi affronter certains problèmes ou vous n'osez pas assumer certaines choses aussi, peut-être. Mais voilà, il y a ce besoin de se libérer de quelque chose qui vous paralyse, qui vous fait peur, qui vous empêche d'évoluer. On vous... J'ai le mot museler, en fait, dans les oreilles. Je sens qu'on vous fait taire ou on essaye de vous faire taire ou vous essayez de faire taire quelque chose. Mais ça vous demande du travail. Vous devez travailler sur quelque chose avec un appui autour de vous. Vous avez besoin d'aide. OK. Et sous l'honneur, on a la sérénité. Donc, cet appui, ce déblocage, vous permet de vous retrouver, vous, votre honneur et votre sérénité. Ça finit par vous dire que là, on a clairement... Voilà. C'est compliqué. Tout est lourd pour moi. Je ne suis pas content. Il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, sentimentale. C'est vous qui allez voir ce qui vous résonne. Et tout simplement, mais voilà, il y a ces gros bouleversements qui vous atteignent. Vous vous rendez compte, il va y avoir... Avec une carte comme celle-là, vous allez le voir passer. Les vierges, pour ce mois d'août, vous n'allez pas dire je crois que... Non. Vous allez savoir que c'est ça. Et donc voilà, il y a cette confiance en soi qui doit revenir. Il y a ce... Hop, pardon, je tapais dans ma perche. Vous avez ce besoin de retrouver une harmonie avec vous-même, d'être sereine, de laver votre honneur. Il y a peut-être une situation qui va se régler aussi professionnellement. Peut-être vous avez des procédures en cours, des complications financières qui vont vous permettre vraiment d'améliorer cette situation. Mais pour ça, il va falloir travailler. Il y a cette réunion qui pour moi est le déclencheur de quelque chose. Allez, avec l'oracle des rêves enchantés de Mademoiselle le Normand. On a la montagne, mais on a les difficultés. On a ces difficultés, mais ces difficultés, elles sont là pour vous faire grandir. Elles sont là pour vous faire évoluer. Elles ne sont pas là pour vous punir ou pour vous empêcher d'avancer. Elles sont vraiment là pour pouvoir vous permettre. C'est un dépassement de soi un peu. C'est ce que j'entends pour certains. Sous l'abondance. Hop ! Bonjour, les Vierges. On a la maison. Donc, la maison avec le cœur pour moi, c'est votre beauté intérieure. On est vraiment sur quelque chose de très profond pour moi. Je le ressens comme ça en tous les cas. Et puis en plus, avec la fécondité, c'est quelque chose, c'est vous en fait. Vous portez la vie, c'est votre corps, c'est quelque chose qui part de vous en fait. Et pour moi, je vois vraiment cette envie de retrouver une paix intérieure, une paix, une beauté du cœur, un apaisement par rapport à certaines difficultés, certains clashs, certaines complications qui sont autour de vous et qui sont lourds à porter. Je sens que c'est lourd pour vous, très lourd. et il y a des solutions en fait. Vous devez vous sortir de là. Sous le travail, on a le jardin. Donc, il y a vraiment cet esprit de se libérer. Il y a peut-être aussi une envie de discuter par rapport à cette fameuse réunion. C'est aussi des réunions, des besoins, un besoin de discuter. Mais je la ressens cette carte aussi comme quelque chose qui vous dit vous devez ouvrir certaines portes. Vous êtes peut-être trop fermé. et vous avez besoin peut-être d'un appui autour de vous pour discuter de choses qui vous pèsent. Et ça vous permet complètement de vous libérer. Vous allez ouvrir en fait, pour moi, la cage, vous allez ouvrir votre cœur en fait ou vos problèmes pour pouvoir les régler. Mais tant que vous ne les affrontez pas, eh bien, ça vous bloque quoi. Allez, sous la stérilité pour vous les vierges, c'est votre sensibilité, c'est la lune. Donc, on vous dit attention à votre sensibilité. Elle est un appui parce que vous devez faire preuve de sensibilité. Mais, pardon, vous avez vraiment cet esprit aussi de boucler un cycle. J'entends le mot cycle. Il y a quelque chose qui, pour l'instant, vous étiez bloqué. Mais si cette situation se débloque, ça vous permet de boucler une boucle. c'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment cette sensibilité qui a besoin de s'exprimer, que vous peut-être museler, vous contenez de dire certaines choses aussi les vierges et peut-être que le fait de dire, eh bien, du coup, ça va changer. Pour moi, ça change tout quoi. Ça change tout. On a le bonheur, la sérénité à la clé et enfin, le puits. Donc, c'est magnifique. Cette ligne est super belle. On vous dit, voilà, le puits, c'est vraiment ce qu'on souhaite. c'est les vœux exaucés. Donc, vous pouvez avoir des vœux exaucés. Vous pouvez être serein. Vous allez pouvoir être digne de vous-même par rapport à votre travail, par rapport à votre situation personnelle. Et on vous dit, par contre, voilà, il va falloir aller creuser au niveau sensibilité profondément pour pouvoir exaucer vos souhaits ou être apaisé et pour pouvoir avoir cette vie sereine. vous en rêvez de cette vie sereine et apaisée. Mais vous devez reprendre une forme de pouvoir et de confiance en vous. Là, on vous attaque, on vous fait du tort, on vous fait du mal, il y a quelque chose qui vraiment vous entrave. Là, il n'y a pas à discuter. Mais voilà, avec un travail, un appui nécessaire autour de vous, un besoin de soulager ce cœur qui a besoin d'être un petit peu renourri, on vous dit, voilà, il y a une grande possibilité d'avoir ce que vous souhaitez. Avec l'oracle de la triade pour vous, les vierges, allez, on va prendre le désert et le pardon. Donc, on voit clairement, vous êtes dans la traversée du désert, ça vous affaiblit, ça vous aide. Je ne sais pas pourquoi, moi, vous savez, dans la médiumité, j'ai des flashs, je vois des scènes, j'entends des mots et là, on me montre clairement quelqu'un qui marche et qui erre et qui ne voit pas son chemin parce qu'on lui met des bâtons dans les roues, on l'empêche d'évoluer, on l'empêche d'avancer. Mais moi, je vois déjà que vous devez vous pardonner certaines choses. Il y a quelque chose que vous devez aussi prendre, peut-être, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vouloir venir vous demander pardon et donc, du coup, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis mon cœur ? Est-ce que j'écoute ce qui est bon ou mauvais pour moi ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de positif ? Est-ce que je vais récolter des choses positives ? Vous êtes dans ces questionnements-là. Est-ce que je dois continuer ? Je dois arrêter ? Qu'est-ce qui est bon pour moi ? Est-ce que j'écoute ce qui est bon pour moi ? Allez, on va voir sous les jardins. On a l'erreur. Donc, vous avez peur de commettre des erreurs. Vous avez peur de vous pardonner peut-être quelque chose. Vous avez peut-être fait certaines erreurs ou des gens ont fait des erreurs autour de vous et on vous dit, voilà, vous avez besoin de pardonner aussi des erreurs qu'on a pu vous faire ou que vous avez pu faire vous-même. Personne n'est parfait. Ok. Sous la lune, pour vous les vierges. Allez, on en a deux. Non, on en a trois. Non, on en a quatre. Non, là, c'est trop. Je veux bien une, deux, trois, ça fait beaucoup mais quatre, c'est abusé. Allez, super. Donc, on a la fusion. Donc, on voit que cet appui vous permet de complètement vous reconnecter à vous, à votre sensibilité, à faire casser ces cadenas-là que vous avez autour de vous. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de, peut-être aussi, il y a une histoire de cœur qui ne plaira pas et tout le monde pense que vous devez, vous partez dans une erreur avec cette personne mais vous, votre sensibilité vous dit j'y crois en fait, je crois en cette histoire, je crois à votre sensibilité. Vous êtes peut-être partagé par un choix de famille, par un choix, voilà, qu'est-ce que je fais par rapport à cette histoire et tout ça et on vous dit clairement voilà, vous devez écouter vos intuitions en fait. Et sous les puits, qu'est-ce que nous avons ? Sous le puits, pour vous, les vierges, allez, on en a deux. Hop. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons maître de l'ordre dans son malheur. Donc, on a besoin de clarifier quelque chose qui vous rend malheureux. vous devez ce choix d'écouter. C'est le choix du cœur. Vous devez faire ce choix intuitif. Vous devez, si vous sentez que cette histoire a du potentiel, que cette personne est bonne pour vous malgré tout ce qu'on peut vous dire, ben vous devez remettre quelque chose dans l'ordre. Vous devez écouter cette intuition qui vous dit oui, non, c'est possible, c'est pas possible dans cette histoire. OK. Avec l'oracle des miroirs pour vous les vierges sous le désert. Ah, il y en a une qui se retourne. Le retard. Ben, soit ça dure depuis un moment, soit cette situation négative dure depuis un moment, soit il y a quelque chose qui a du mal à s'enclencher et du coup, ça vous fait du tort et du mal. Vous avez, soit ça dure depuis un moment. Vous devez prendre le coche là. OK. Le retour, ben vous allez peut-être, c'est ce que je dis, c'est fou, je vais, je me dis toujours, je vais des fois plus vite que mon jeu parce que, voilà, j'entends et on me dit des choses d'avance j'ai l'impression. Mais on vous dit, voilà, il y a peut-être le retour d'une personne qui vient vous demander pardon et qu'est-ce que je fais, quoi. Vous avez ce questionnement de qu'est-ce que je fais, est-ce que, prenez le temps, voilà, le temps, prenez le temps de discuter avec cette personne. Prenez, réfléchissez, prenez le temps avant de faire des erreurs, réfléchissez, discutez, vous avez peut-être un besoin de discuter avec cette personne pour vraiment lui faire comprendre les choses. OK. Sous la fusion, ben il y a la famille, donc soit il y a un problème de famille autour de vous, soit il y a quelqu'un qui vous atteint, qui vous fait du mal et qui vous empêche d'évoluer et qui vous détruit plus que, plus que ce qui peut vous servir, vous devez peut-être penser à vous avant tout et peut-être, voilà, il y a aussi ce besoin d'une histoire familiale aussi, il y a peut-être des complications familiales, des personnes qui ne sont pas bien et vous avez vraiment ce besoin peut-être d'avoir ce soutien, peut-être vous allez manquer de soutien de votre famille pour certains par rapport aux choix que vous allez prendre et d'autres, voilà, vous devez écouter votre intuition malgré peut-être des choix qui ne plairont pas forcément et sous l'honneur et le malheur pour vous les vierges pour ce mois d'août qu'est-ce que nous bon, il y en a trop toc 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 pour vous les vierges elle est où ? elle est là vous avez l'amitié donc les pensées, les amitiés vous êtes entourés vous avez besoin non mais ça c'est certain vous avez besoin de gens autour de vous vous avez besoin d'un appui vous avez besoin d'identité autour de vous vous avez besoin peut-être plus de vos amis que c'est terrible à dire je m'en excuse avant ça peut me blesser c'est pas du tout dans ce sens mais voilà vous avez peut-être certains besoin de plus de vos amis que de votre famille et inversement peut-être certaines personnes vont avoir besoin plus de leur famille que de leurs amis ou des personnes qui auront besoin des deux parce qu'il y a des choses que vous devez régler il y a des choses que vous devez comprendre il y a des choses que vous devez arrêter de vous laisser malmener peut-être par cette personne peut-être par cette situation de travail et tout ça et donc du coup vous avez vraiment besoin d'avancer par rapport à ça pardon tant que vous restez dans ce dans ces erreurs dans ce dans ce non pardon à vous-même ou autour de vous c'est compliqué ou soit cette personne va essayer de revenir vers vous et là vous dites bon qu'est-ce que je fais donc prenez le temps de voir avec cette personne ce qu'il en est peut-être vous allez laisser une chance mais voilà les choses sont compliquées quand même à se décoincer mais par contre vous avez vraiment cet apaisement quelque part il y a des choix que vous allez faire peut-être qui vont être difficiles mais qui vont remettre de l'ordre dans votre vie qui vont vous permettre cette sérénité ces souhaits cet honneur qui est retrouvé donc voilà les vierges pour ce mois d'août donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait si ça vous en dit bien sûr et à me mettre un petit commentaire je me fais toujours un plaisir de vous lire d'ailleurs je vous remercie vraiment de vos retours qui sont plus que adorables ça me touche énormément et je tenais à vous en remercier et si vous avez envie de consultation privée vous avez dans les renseignements le nom de mon site et vous pouvez directement me contacter par là donc n'hésitez pas si vous en avez envie donc voilà les amis sur ce je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez soin de vous bisous